Salut l'équipe ! Allez, on commence par quelques petites questions. Laquelle de ces bestioles est la plus mortelle ? Ou lequel de ces deux-là vous avez le plus envie de câliner ? Méfiez-vous car la nature induit parfois en erreur. Mais pas d'inquiétude, à la fin de cette vidéo, vous aurez la réponse à toutes vos questions. Prenez par exemple ces scarabées géants. Que se passe-t-il si vous mettez votre main près d'eux ? Eh bien, il vous faudra compter deux doigts en moins. L'un de ces monstres s'est glissé dans la maison de l'auteur de ses clichés. Comment le repousser pour qu'il ne vous entraîne pas dans sa gueule avec ses terribles pattes ? A l'aide d'un simple morceau de carton. Bien que le scarabée harlequin n'ait pas une apparence sympathique, il n'est pas dangereux pour l'homme. De plus, les scientifiques ont trouvé dans son corps des peptides spéciaux qui peuvent traiter certaines maladies. C'est donc un vrai pote de l'humanité. Oh, c'était quoi ça ? Eh bien, tu viens d'être attaqué par le fulmar du Nord. Il n'a pas peur des humains, mais juste au cas où, il tire sur les intrus avec un liquide huileux. Il sort de son bec avec une odeur peu agréable. Le liquide est stocké dans son pro-ventricule. Comme vous pouvez le voir, même les poussins ont cette compétence inhabituelle. Et pour les plus gros, il y a aussi des trucs bizarres, comme le cerf musqué. Un animal ressemblant à un cerf sortant d'un montage photo raté. Bon, après, il n'a pas l'air très effrayant. Le plus drôle, c'est que ses crocs peuvent causer des dégâts considérables. Mais les cerfs mâles ne les utilisent que dans des combats pour les droits d'accouplement. Et même pas contre les prédateurs. Étrange. J'espère que les amoureux des chats me pardonneront. Mais cet animal est encore plus mignon que ces derniers, pas vrai ? Mais la voir comme animal de compagnie est définitivement une mauvaise idée. En fait, il est préférable de ne pas prendre dans ses bras les représentants des loris lents. Vous n'avez pas vraiment envie de subir un choc anaphylactique, n'est-ce pas ? Eh oui, cet animal à fourrure est le seul primate venimeux, et l'un des rares mammifères venimeux. Le venin est sécrété par les glandes de leurs pattes avant. Laura étale le venin sur tout son corps et le tient dans sa bouche. Une morsure et ses yeux pourraient être la dernière chose que vous verrez. Il ne faut pas se fier au regard mignon. Ça, vous allez vite le comprendre dans cette vidéo. Le regard de cette grenouille n'est pas moins touchant et elle saute avec grâce. Mais si vous remarquez un tel projectile coloré venant dans votre direction, esquivez-le, si vous tenez à votre vie. Bien que les grenouilles venimeuses ne pèsent que quelques grammes, elles émettent un venin extrêmement puissant. Une dose microscopique est suffisante pour tuer 20 personnes. Il n'y a pas d'antidote et seuls les grandes araignées et certains types de serpents sont immunisés contre ce venin. Si vous n'êtes pas l'un d'entre eux, restez à l'écart de ces petites créatures. En Antarctique, on sous-estime souvent le danger que représente un animal, et ça a malheureusement conduit à une tragédie. Bien qu'il peut parfois avoir l'air mignon à première vue, il a quand même réussi à tuer un jeune scientifique. Ce mignon animal est le coupable. Il a juste traîné la fille sous l'eau et l'a noyé. Vous êtes surpris ? Tous les phoques ne sont pas que des drôles de gros maladroits. Attaquer une personne est un jeu d'enfant pour un léopard des mers. Parfois, il chasse même les membres de sa propre famille, sans parler des manchots. Le léopard des mers est particulièrement cruel avec les proies de cette taille. Il tient la proie entre ses dents et la frappe contre l'eau. Comme s'il cuisinait un steak haché. Mais qu'en est-il de ces animaux que la nature n'a pas doté d'une apparence impressionnante ? Ou d'une férocité de prédateur ? Eh bien, ils doivent se faire passer pour de terribles monstres par toutes les manières possibles. Par exemple, au moment du danger, le pandarou se souvient qu'il est un parent des ours, et dans sa tête, il s'imagine sûrement qu'on a cette image de lui. D'ailleurs, ils font partie du même sous-groupe que les moufettes. C'est probablement pour cela qu'ils montrent une façon similaire d'intimider ses ennemis. C'est impossible de ne pas rire, même en sachant que l'on peut prendre quelques jets puants. Imaginez-vous être seul dans la jungle dense de Madagascar au milieu de la nuit. Tu sens que le danger t'attend de chaque côté, et soudain ce monstre saute d'une couronne d'arbre vers toi. L'apparence d'un vrai démon avec ce doigt qui donne la chair de poule. Ne dites pas que vous ne furiez pas cette créature à toute vitesse, sauf si vous l'avez déjà rencontrée. Oui, les créateurs du dessin animé ont légèrement embelli l'image du lémur à l'ondoit de Madagascar, mais ils ont raison dans l'ensemble. L'animal est totalement inoffensif. Les habitants de la région croient cependant que cet animal peut les tuer dans leur sommeil avec son doigt. Mais en fait, il n'a besoin de ses doigts que pour extraire les larves. Comme vous pouvez le voir, cet animal est pratiquement une sorte de piver dans le monde des mammifères. Un piver peut-il vraiment vous faire peur ? J'espère que non. Avec ce monstre-là, c'est une autre histoire. Si vous en rencontrez un, vous pourriez vous évanouir. Saviez-vous que le venin du millepad géant est fatal pour la plupart des petits animaux ? Il tue facilement les souris, les crapauds et même les oiseaux. S'il s'attaquait à vous, vous pourriez avoir de la fièvre pendant quelques jours si vous êtes mordu. Mais ce que vous pouvez voir maintenant est son père, qui est encore plus grand, bien qu'absolument inoffensif pour l'homme. Le maximum que ce millepad est capable de faire est de libérer un liquide en cas de danger, qui peut irriter les membranes muqueuses de vos yeux et de votre bouche. En somme, cet invertébré de près de 40 cm se nourrit de fruits et de légumes. Maintenant que vous connaissez la vérité, vous pourriez même avoir envie de le prendre dans vos bras. Qu'est-ce qu'on ne peut pas dire sur ce lézard qui ressemble aux pokémons les plus maléfiques ? Personne ne voudrait vraiment s'en approcher. Cette épine ambulante fait certainement peur à tous les habitants du désert. Mais ce n'est pas vrai. D'abord, comme vous pouvez le voir, le Molucoridus peut être pris dans vos bras en toute sécurité, même s'il porte le nom d'une divinité à laquelle on ferait des sacrifices d'humains. Et deuxièmement, il a peur de tout le monde ainsi que de lui-même. Ses excroissances sur le corps sont censées empêcher les oiseaux de proie et les varants de la vallée. Et le lézard lui-même se nourrit exclusivement de fourmis. Dans l'ensemble, il est assez mignon malgré son apparence. Et voilà encore un végétarien. Est-ce que cette bête ressemble à quelqu'un qui refuse de manger de la viande ? En fait, la chauve-souris au visage ridé nous regarde comme ça parce qu'elle est offensée. Ces chauves-souris ne font de mal à personne sauf aux fruits. Leur régime alimentaire se compose principalement de bananes, de mangue et de papayes trop mûres. Mais elles ont quand même l'air repoussants, c'est le moins qu'on puisse dire. Contrairement à d'autres, celui-là est plutôt mignon. Regardez cette bestiole. Il est assis paisiblement dans les mains de ce type, comme un chat de compagnie. Cependant, à tout moment, ce compagnon à fourrure peut se transformer en un dangereux monstre, capable de ronger des os comme des biscuits. Presque comme dans un dessin animé. Oui, il s'agit du diable de Tasmanie. Un prédateur vorace qui possède la plus grande force de morsure par rapport au poids corporel parmi les mammifères. Il n'a besoin de fermer ses mâchoires qu'une seule fois pour mordre la colonne vertébrale, ou le crâne de sa proie. Vous pensez vraiment que ça vaut la peine d'essayer d'en faire un ami ? Bah, moi franchement, je tenterais pas le diable. Cette bête-là, elle est suréquipée. L'évolution l'a dotée d'une défense massive de 3 mètres, mais qui est pratiquement inutile comme arme. Les chercheurs n'ont observé qu'une seule fois ce mammifère l'utiliser pour assommer ses proies. Le reste du temps, la corne, qui peut être pliée dans toutes les directions, fonctionnant comme une sorte d'antenne. Les scientifiques pensent que les terminaisons nerveuses qu'elle contient permettent au narval de ressentir les changements de pression et de température d'eau. Faut pas l'approcher aussi celui-là, même s'il a l'air sympathique à première vue. N'oubliez pas que si cet animal a adopté une telle posture, il n'a pas envie de vous faire un câlin amical. La posture du tamandua a l'air drôle, mais le fourmilier géant dans cette position est à éviter. Certes, il a une mauvaise vue et n'a pas de dents, mais il a 4 énormes griffes sur ses pattes avant, avec lesquelles il peut frapper des léopards jusqu'à la mort. S'il peut vaincre des prédateurs comme léopards, imaginez ce qu'il fera de vous. Je vous ai parfois dit de rester à l'écart des créatures de cette vidéo, mais comment ne pas s'approcher d'une des plus drôles d'entre elles ? Je suis sûr que si vous le voyez par hasard, vous décideriez immédiatement de le caresser. Malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle. Qui vous fera oublier cette idée ? Du moins, je l'espère. Il s'avère que l'ornithorynque nous cachait une autre bizarrerie. Les mâles de ces mammifères possèdent un éperon fortement incurvé d'environ 1 cm de long, sur les talons de leurs pattes arrières. Si vous dérangez l'ornithorynque pendant la saison des amours, les médecins devront vous retirer un éperon de votre corps. De plus, pendant tout ce temps, vous aurez une douleur incroyable et les analgésiques ne vous aideront pas à la soulager. Il est donc préférable d'admirer cet animal de loin. Attends, ne quitte pas la vidéo, il ne va pas te faire de mal. Oui, ce requin de 9 mètres de long est inoffensif. Enfin, si vous êtes imprudent en plongeant, vous pouvez bien sûr vous retrouver dans cette énorme gueule. Mais seulement par accident et sans conséquences tragiques. C'est juste que ce requin géant nage toujours avec la bouche ouverte. Il filtre jusqu'à 2000 tonnes d'eau par heure pour se nourrir de planctons. Et il ne s'intéresse pas du tout à vous. La longueur de cette beauté dépasse parfois 13 mètres, la taille d'un bus scolaire, quoi. Le plus grand des poissons modernes, le requin baleine, est l'un des rares végétariens dans le monde des requins. Encore une fois, il ne se nourrit que de planctons, pas d'humains, et permet même parfois aux plongeurs de monter sur son dos. Bon, eh ben c'était pas mal du tout tout ce qu'on a vu ensemble. Dites-moi ce qui vous a le plus surpris. Bon, moi clairement, le cerf avec les dents de vampire, c'est mon préféré. J'ai eu du mal à croire qu'il existait vraiment. Enfin bref, dites-moi tout ça dans les commentaires. Cette vidéo vous a plu ? Alors n'oubliez pas le petit pouce en l'air et l'abonnement. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501